... Alors d'abord vous dire, d'abord dire tous mes remerciements au professeur Alain Bentolila pour ces très très belles controverses de Descartes et m'y avoir convié. Le propos, alors moi on m'a demandé, j'ai accepté bien sûr avec beaucoup de délectation, de gloser sur la question de la transmission. Et je ne ferai pas d'historiographie de cette question-là, ni d'approche philosophique. Je vais vous proposer quelque chose de plus informel, qui sans doute témoigne de quatre choses. Je ne suis pas un professeur du primaire et du secondaire, je suis un professeur de l'enseignement supérieur, qui répond, j'espère toujours, à mes collègues enseignants, parce que je pense qu'il y a une continuité majeure, bien évidemment, dans nos métiers. Et donc je vais souvent tout de même dans les classes primaires et secondaires, un peu moins en maternelle. Mais j'imagine que voilà, ça va changer demain. Donc la question de la transmission, bien sûr, je vais en dire quelque chose du point de vue de l'enseignant, du professeur que je suis. Sans doute également du point de vue de la clinicienne que je suis. Et il y avait déjà cette parole-là, souvent, qui a été posée ici. Sans doute parce que ça, voilà, il y aura quelque chose là-dessus. Le parent que je suis et la parentalité, qui est tout de même considérablement important dans cette histoire-là. Et puis, allez, l'élève que j'ai été. Donc voilà, quelque chose qui raconte. Et en fait, je vais vous proposer un chemin personnel. La transmission, c'est un cycle. Une chose en soi, c'est un cycle. C'est un dispositif, c'est un circuit. C'est une, du côté du soin, on parle d'une alliance thérapeutique, d'une fonction soignante en partage. On est dans quelque chose de ce genre-là, un écosystème. Et dans ces écosystèmes, je vais donner des grands points qui me paraissent structurés, cet écosystème de la transmission. Le continuum des soins. Je vais donc expliquer ce que j'entends par le continuum des soins. On a parlé de la naissance de la curiosité. Et il est évident que, vous le savez, l'étymologie de la curiosité, c'est le care, c'est le cure. Et donc, c'est la question du soin. Et donc, je vais essayer de montrer qu'en deçà de cette attention aux choses, cette attention à la connaissance, il y a le fait que nous avons bénéficié d'un soin premier. Et que ce soin premier est issu, notamment, de la fonction affective, bien sûr, mais également aussi de la fonction imaginative. Donc, ça, c'est un premier point. Je dirais aussi quelque chose sur tout ce qu'on a dit, tout ce que le professeur Bantolila et nous tous, nous pensons de cette éducation à l'esprit de résistance. Et là, je convoquerai des citations que j'aime beaucoup, et sans rentrer à l'intérieur, mais ce que l'on peut regrouper sous l'enseignement du fait inconfortable. L'enseignement du fait inconfortable, c'est une notion weberienne et que j'aime beaucoup. Et souvent, je dis ça quand j'arrive en cours, je dis je vais être désagréable. Alors, mes élèves rigolent beaucoup. Je dis ne rigolez pas trop. Et voilà, ça nous permet de sortir, je dirais, de cette dictature du plaire, qui est également assez pesante, mais en même temps d'une façon heuristique, et d'aller découvrir, voilà, d'autres... Donc, le fait inconfortable, et de comprendre que la stabilité par rapport à la question du fait inconfortable, c'est, je pense, quelque chose d'essentiel. Vous avez appelé ça la phobie devant le temps de suspension. En psychanalyse, en psychiatrie, on appelle ça, et c'est ce qui est véritablement une des signatures, je dirais, de la psychose, c'est l'intolérance à l'incertitude. Et donc, l'intolérance au doute et l'intolérance à l'incertitude, c'est ce qui constitue de fait un caractère psychotique, ou des névroses très sévères, et ça produit, de fait, des passages à l'acte pour calmer cet anxiogène-là qui surgit. Donc, je dirais quelque chose là-dessus. Je dirais, je terminerais sur l'enseignement des neurosciences, sur, voilà, la manière dont on pense, la fonction inhibitrice, la question de la dissonance cognitive, de raconter ça aux élèves pour expliquer pourquoi, tout à l'heure, on parlait de cette évidence qui n'est pas toujours une bonne amie. Alors, les philosophes le savent bien, l'évidence et l'apparence de l'évidence, de fait, ce n'est pas la même chose. Et puis, dire aussi quelque chose sur le manquant, et la transmission, et la question de l'autorité. Voilà, bon, je ne sais pas si j'arriverai à dire tout ça, mais enfin, on va y aller, et de toute façon, comme je l'ai dit, c'est assez informel, ce n'est pas un cours, donc je lance, voilà, des pistes de réflexion, sans doute trop superficielles, mais à charge de revanche pour une prochaine invitation. Alors, le premier point, c'est sur ce continuum des soins. Je cite souvent, bon, je vais essentiellement parler de Winnicott, mais j'aurais pu parler de Freud, j'aurais pu parler de Schreber, avant Freud, et du cas Schreber, et aujourd'hui, plus proche de nous, de Schengold. Qu'est-ce à dire ? Voilà, j'aurais pu parler d'Yves Quéré, qui, je pense, dans l'aventure de la main à la pâte, a parlé de fenêtres d'opportunité. Ces fenêtres d'opportunité sont généralement à saisir dans l'enfance. Ces fenêtres de tir, bon, c'est la même chose, mais de façon inversée. Freud dira, et Schengold par la suite, qu'il peut se jouer là, dans ces fenêtres d'opportunité de l'enfance, précisément l'inverse, c'est-à-dire ce qu'il appelle des meurtres d'âme. Et des meurtres d'âme, c'est tout simple, c'est bien évidemment la maltraitance que peut subir un enfant, mais plus globalement, c'est une relation dysfonctionnante. Voilà, les fondations du devenir psychique d'un enfant sont directement liées aux interactions qualitatives avec les adultes qui l'entourent. C'est ainsi. Et donc, le monde ne se soutient pas tout seul. Winnicott dit, un bébé, ça n'existe pas, mais on pourrait même rajouter et continuer, puisqu'un enfant tout seul, ça n'existe pas non plus, et même un être humain tout seul, ça n'existe pas non plus. Donc, cette affaire-là, elle dure toute la vie. Nous produisons notre résilience, notre capacité de sublimation, tout simplement par l'interaction riche que nous avons avec les autres. Alors, ça passe par la question du soin chez Winnicott. Vous savez, chez Winnicott, il appelle ça la préoccupation primordiale de la mère. Alors, bien évidemment, moi, je n'aime pas tellement... Et c'est là où j'adore l'anachronisme et l'herméneutique, puisque ça nous permet de réinvestir les textes et de leur faire dire autre chose aussi. Et donc, on va tout de suite se séparer de ce simple territoire de la mère pour ouvrir au territoire parental et voir au territoire de ce que j'ai pu appeler l'irremplaçabilité, c'est-à-dire, à un moment donné, cet investissement qu'on met dans quelque chose. Et je pense que la question de la transmission, c'est ça aussi, si vous voulez. Il est extraordinairement difficile, même si on aimerait séparer la chose que l'on transmet de celui qui est en train de transmettre et de celui qui accueille cette transmission. On voit très bien que c'est une affaire de porosité totale et d'interactionnisme total. Alors, chez Winnicott, qui d'ailleurs considérera que cette préoccupation primordiale de la mère, c'est dans un texte de 1950, des années 50, est même la fonction archétypale du thérapeute, dira-t-il. Mais ce qui m'intéresse dans cette définition chez Winnicott, c'est ce qu'il dit. Alors, il parle, vous le savez, du hodling, du handling. Alors, on voit les gestes comme ça, qui soutiennent. Mais il dit, voilà, le soin que porte la mère, c'est véritablement une élaboration imaginative. Et ça me paraît le point fondamental. C'est-à-dire que nous soutenons les êtres plus vulnérables que nous par notre élaboration imaginative et par le fait que nous allons leur transmettre à un moment donné, dit Winnicott, le fait de pouvoir espérer quelque chose de ce monde, le fait de pouvoir considérer que ce monde attend aussi mon action, etc. Et donc, on n'est pas dans une puissance magique, mais on est tout simplement dans le fait de faire naître une confiance, tout simplement, une confiance en soi, une aptitude à se dire, tiens, je peux être capable de quelque chose et je vais pouvoir tout simplement transformer. mais je trouve que cette définition de la mère ou de l'adulte ou du tiers résilient qui est en face comme conception imaginative, comme élaboration imaginative est tout à fait précieuse et surtout nous montre comment le soin s'ouvre et que le soin, ce n'est pas nécessairement des gestes, mais ça peut passer par des mots, ça peut passer par un regard, ça peut passer parfois aussi par de l'absence. Il y a quantité, manières de faire du soin qui fait que, voilà, on dessine en fait un milieu de vie propice, accueillant, réassurant, soignant pour que précisément, il y ait une capacité de commencement chez l'enfant. Et donc, cette capacité de commencement, on l'appelle en psychanalyse ou en philosophie, individuation, subjectivation, moi j'ai aimé le terme d'irremplaçabilité. Mais, voilà, bien évidemment, tout ce que je vous raconte là avec Winnicott, aujourd'hui, nous avons même une commission qui est dédiée à ça, vous le savez, sur les théories de l'attachement, sur la commission concernant les mille jours, qui est présidée par Cyrulnik et qui va livrer, voilà, des premières pistes de réflexion début de l'année prochaine, mais qui prouve que, enfin, enfin, on refait lien, enfin, on le sait depuis toujours, mais, bon, pas au niveau gouvernemental avec cette commission, c'est une première, sur ce continuum des soins. Et on essaye véritablement de comprendre que, cette attention, encore une fois, aux choses, a un en-deçà, et cet en-deçà de la curiosité, c'est effectivement cette attention première que l'on a reçue. Alors, je voulais dire, tout de même, un mot sur cette attention première que l'on a reçue. Il ne s'agit pas d'être parfait, et c'est ça qui est merveilleux dans la transmission, c'est qu'on peut être plein de trous, on peut être manquant. Alors, je dirais même que, souvent, cette définition de l'éducation, éduquer, c'est donner ce qu'on n'a pas reçu. Je pense qu'il y a un pas de plus dans l'éducation, parce que, de fait, les parents sont les premiers, mais parfois aussi les enseignants qui se sentent démunis devant une situation complexe. Ce manque-là, ce trou-là, devant la nécessité de faire transmission, il y a, je crois, un effet de sublimation qui se met en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit bénir nos manques. Faisons nous-mêmes nos propres travails pour, bien évidemment, combler ces manques, mais en même temps, ces manques, voilà, on a la modestie qui nous a été rappelée tout à l'heure, tout simplement, fait qu'on ne peut pas non plus être absorbé par ce manque. et donc, nécessairement, on sait qu'éduquer, encore une fois, c'est toujours donner, je pense, ce qu'on n'a pas reçu. Alors, je voulais dire aussi des petites choses sur des principes que je trouve intéressants pour penser la question de la transmission, même si mon propos, vous l'avez vu, est moins pratico-pratique que mes prédécesseurs. Mais là aussi, ce sont des choses que je trouve contre-intuitives et, enfin, contre-intuitives, pas nécessairement, mais intéressantes, plus extensives, avec, par exemple, des préceptes kantiens qu'on retrouve au travers de ces différents textes sur l'éducation, mais aussi dans la critique de la raison pure, où Kant va nous expliquer qu'en fait, on n'éduque pas en fonction du passé, mais on éduque en fonction de l'avenir et qu'on éduque en fonction de la vision la plus prometteuse et optimale de l'homme, précisément celle qui nous inspire, alors qu'elle n'est pas nécessairement à l'instant effective. Et je le cite, voici un principe de l'art, de l'éducation, que particulièrement les hommes qui font des plans d'éducation devraient avoir sous les yeux. On ne doit pas seulement éduquer les enfants d'après l'état présent de l'espèce humaine, mais d'après son état futur et à sa destination totale. Ce principe est de grande importance. Ordinairement, les parents élèvent leurs enfants seulement en vue de les adapter au monde actuel. Si corrupus soit-il, rajoute-t-il, il devrait bien plutôt leur donner une éducation meilleure afin qu'un meilleur état puisse en sortir dans l'avenir. Alors, passer, je dirais, le conseil d'éduquer en fonction de l'avenir, c'est déjà faire un pas dans ce temps de la suspension puisque cet avenir, il est inconnu, il est certes espéré, mais on voit déjà qu'au cœur même de la transmission, nous transmettons toujours des contenus stables mais qui, bien évidemment, sont des contenus beaucoup plus matriciels et critiques en tant que tels et que cet enjeu de la transmission de la réformation critique, il est absolument essentiel. il est absolument essentiel. Ça, c'est un premier point qui est posé par Kant et puis, il dit, et puis qui renvoie, je dirais, à quelque chose qui est plus Jungien, Jung parler d'une consolidation collective de la conscience humaine. Consolidation collective de la conscience humaine, c'est là aussi quelque chose qui est intéressant pour montrer comment nous travaillons tous à cette histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les rapports que nous entretenons chacun et notamment les parents avec leurs enfants, en fait, ne relèvent pas simplement de la sphère privée. En fait, quand nous éduquons nos enfants, ce qui est logique, ça relève de la sphère privée au sens où, voilà, ça relève de la sphère familiale mais en fait, bien évidemment, quand nous éduquons notre enfant, nous éduquons les enfants et nous éduquons la société qui surgit derrière. il y a une dimension politique absolument majeure de cette éducation qui pourtant ne passe à l'instant T que par le viatique de l'enfant propre, le sien. Et Kant appelle véritablement au fait de dire, voilà, cette qualité de l'espèce humaine, sa capacité évolutive éthique, elle résulte. Elle résulte de quoi ? De ces relations d'irremplaçabilité qui se jouent entre les parents et les enfants et de ces relations d'irremplaçabilité qui se jouent entre les enseignants et bien évidemment les élèves. Alors, dire également un mot sur cet enseignement de l'esprit de résistance et du fait inconfortable. Et avant d'en arriver un instant à Max Weber, vous aviez, voilà, c'est un vieil étalon de pensée que de poser ce que Socrate, l'enseignement socratique, c'est-à-dire le désapprentissage. Je me souviendrai toujours de cette terrible, comment dire, je ne vais pas la nommer, mais de cette grande directrice d'une grande école de danse parisienne qui a notamment, qui est localisée sur une très belle place et donc qui produit des étoiles régulièrement, qui m'avait fait cette réflexion sur le type d'élève qu'elle appréciait, comment dire, dans son école de danse. Et le premier conseil qu'elle donnait aux parents, c'était surtout pas de cours avant. Et donc, sous-entendu, voilà, je veux un enfant vierge, une espèce de tabula rasa, parce que de toute façon, il n'y aura que des mauvais gestes et donc il faudra désapprendre. Bon, et elle percevait ça comme une problématique. Bon, Socrate considère que le désapprentissage n'est pas nécessairement problématique. Je veux dire par là que, voilà, ça fait aussi partie de ce moment où on va venir exercer la fonction critique et la compréhension et le travail autour du fait inconfortable. Oui, c'est de produire un certain type d'inconfort, mais en revanche, d'en faire plutôt une sorte de jeu pour, voilà, que ce soit davantage accueilli. Vous avez des pages entières de Socrate là-dessus. Vous avez des pages entières de Foucault dans ses différents cours au Collège de France sur ce désapprentissage qui, même ce décapage de l'enseignement reçu. Vous avez également dans les Tuskelanes de Cicéron, vous avez un passage assez terrible sur le fait que, voilà, l'enseignement, souvent, c'est un désapprentissage, notamment, alors, si on écoute Cicéron, de l'idéologie, des idéologies sociétales, etc., mais notamment aussi familiales. Et Cicéron rappelle à quel point ce que l'on croit être exclusivement du domaine du discours affectueux, en fait. Bon, il désigne par là le discours parental, aimant de la famille, qui est une très, très bonne chose. Mais dit-il, en fait, ce discours-là, il se révèle toujours être le viatique d'une idéologie clandestine. Ça s'appelle la question des préjugés qui sont à la fois, qui nous structurent et qu'il est important régulièrement de déstructurer. Et je le cite, il dit, voilà, « Si tôt que nous venons au monde et que nous sommes admis dans nos familles, nous avons, on peut le dire, sucé l'erreur avec le lait de nos nourrices. » Alors, ce n'est pas une attaque, comment dire, directe envers les familles, ce n'est pas le but, mais ça montre aussi que, voilà, dans des façons, ces gestes qui arrivent sont extrêmement naturalisés. et donc, d'autant plus difficile parfois à venir, comment dire, à créer de la distance par rapport à cela parce que, bien évidemment, à partir du moment où ces textes, ces gestes ont été naturalisés, il y a un sentiment identitaire assez fort et il y a un sentiment de déstabilisation identitaire très fort. Et donc, là aussi, c'est à chaque fois une réflexion avec les élèves pour les amuser, je dirais, encore une fois, les amuser pas au sens, comment dire, divertissant, mais au sens, là aussi, de Winnicott lorsqu'il dit que le jeu est véritablement une puissance, une puissance cognitive et donc, d'essayer de les faire jouer à se déstabiliser est une chose intéressante. Et je cite encore, comment dire, s'adressant à Lucilius Sénèque qui, vous savez, lui déverse quantité de conseils et à un moment donné, aussi, au nom précisément de la connaissance, au nom de l'enseignement, au nom de l'apprentissage, lui dit, je te souhaite surtout, surtout, d'obtenir cela même que tes parents n'ont pas souhaité pour toi. Et donc, là aussi, bon, voilà, donc, qu'est-ce que je veux ? Je caricature, je vais trop vite, mais voilà, c'est que, tout simplement, la transmission a partie liée, bien évidemment, avec le désapprentissage, avec la désaffiliation, avec la désappartenance, avec la séparation. Et j'aime à rappeler, tout simplement, aussi, que la séparation, c'est étymologiquement le même mot que la question du parent. Et donc, c'est une séparation qui fait parenté. ce n'est pas une séparation pour produire de l'isolement. C'est précisément une séparation pour produire cette fameuse parenté dont nous avons tous besoin et qui est celle de, encore une fois, de la transmission. Et puis, avant de conclure, dernier point, cet enseignement, encore une fois, la tâche primordiale, dit Weber, d'un professeur capable. Bon, sous-entendu, il y a peut-être des professeurs qui ne sont pas capables, puisqu'il a rajouté le terme « capable », bon, d'un professeur capable et d'apprendre à ses élèves à reconnaître qu'il y a des faits inconfortables et j'entends par là des faits qui sont désagréables à l'opinion personnelle d'un individu. Dernier point, et je vais aller vite parce que j'ai encore quelques minutes, l'autorité et puis un mot sur les neurosciences. J'avais, vous connaissez sans doute ce texte, un très joli texte, et puis non seulement joli, mais surtout pertinent, de Myrienne Révaud-Dallon. Et là aussi, je fais un choix parce que l'autorité, comment dire, en philosophie, a été plus que traitée. Mais j'ai pris ce texte précisément parce qu'il pose l'autorité grandement, bien sûr du côté du savoir, certes, et pas du côté du pouvoir, mais du côté du temps. Et c'était, entre guillemets, notre objet de la question de la transmission. Qu'est-ce que c'est cette autorité ? C'est tout simplement, dit-elle, c'est dans un livre qui s'appelle, je crois, Les pouvoirs du commencement. Enfin, j'avoue que je ne sais plus le... Enfin, qui est son texte dédié à l'autorité dans l'enceinte démocratique. Voilà, l'autorité a en charge la constitution d'une durée publique. Une société ne vaut que si elle perdure. Et bien évidemment, la communauté, dit-elle, n'est pas enfermée dans son présent, mais elle est toujours présente à son passé, comme à l'horizon des possibles vers lequel elle se projette. Et donc, nous construisons la communauté par l'autorité du savoir. Comme si l'autorité, pour une société, c'était une sorte d'identité narrative. Et en fait, parier sur cette autorité, c'est s'assurer de l'avenir. Et rappelle-t-elle, les Romains l'avaient parfaitement compris, pour eux, la seule manière d'entrer en éternité, c'était de produire des institutions, d'aller dans ce sens-là, et de rappeler que tout, bien sûr, ne fait pas autorité pour tenir. Et elle cite d'ailleurs à bon escient Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens et qui dit cette phrase « Tout m'est permis, mais tout ne me construit pas. » Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire tout simplement que pourquoi est-ce que nous tenons ? Qu'est-ce qui fait qui produit une stance ? Voilà. Nous allons tenir, non pas par le fait d'impliquer l'obéissance, et vous le savez que l'autorité est une augmentation, c'est un aogéré, donc si l'autorité est porteuse de sens, précisément, elle va permettre aux autres, si elle se place du côté de la transmission, elle va permettre à ceux qui la reçoivent de ne pas la considérer comme un pouvoir autoritaire. Et Revaud-Dallon écrit « Ce n'est pas parce qu'elle se réclame d'un monde vétuste que l'autorité a du sens, mais parce qu'elle nous fait naître neuf dans un monde plus vieux que nous. » Et donc, l'école nous enseigne que partager le monde, c'est partager le monde non seulement avec ses contemporains, mais aussi avec ses prédécesseurs. Et c'est vrai que je me souviens, étant élève, que lorsque j'ai découvert les grands textes, dont on a parlé au travers de la notion de nourrissage, ça a été extraordinaire parce que le réel s'ouvre. Le réel s'ouvre parce qu'il n'est pas exclusivement porté par nos contemporains, mais le réel tout simplement s'ouvre vers le passé, mais le passé avec la notion d'œuvre qui est bien évidemment un peu de temps à l'état pur, Henri Di Proust. Et j'ai véritablement ressenti en tant qu'élève que les grands textes pouvaient être des alliés absolument déterminants pour affronter la réalité qui, elle, se présentait souvent de façon plus réductionniste dans le monde contemporain. Apprendre à nos élèves ces passages, je dirais, à travers le temps, le fait que nous pouvons être des passe-murailles du temps, que nous pouvons précisément accéder comme la machine, vous savez, qui nous permet de traverser le temps et qui est un rêve fantastique, en fait, nous l'avons, cette machine à traverser le temps et ça s'appelle bien sûr la culture et ça s'appelle la transmission. Je pense que le moment où on saisit de façon assez littérale cette chose assez naïve que je vous présente ici, véritablement, on a un sentiment profondément capacitaire. Pour conclure, les neurosciences, dernièrement, c'est vrai, nous ont enseigné, les sciences cognitives, nous ont enseigné ce que, là encore, en psychanalyse, on pouvait nommer de façon un peu rapide ou ce que Sartre a pu nommer la mauvaise foi, c'est-à-dire cette façon consciente ou inconsciente de produire un mouvement de défense psychologique face à un obstacle qu'on ne peut pas penser, effectivement, pourquoi ? Parce que cet obstacle est soit un principe de réalité, soit parce qu'il vient ébranler nos convictions et donc, résultat, il va y avoir un phénomène, ça a été très bien dit tout à l'heure, par le fait que nous sommes toujours le viatique de la connaissance et donc, le monde interne qui nous constitue est obligatoirement sollicité dans cette affaire de la transmission. Et là, c'est intéressant de voir que les notions aujourd'hui sont un type la fonction inhibitrice qui est absolument importante, on l'a dit tout à l'heure sur le fait d'aller à l'encontre de l'évidence, d'aller sur le contre factuel, d'aller sur le contre intuitif, de bien séparer, de se méfier, les philosophes connaissent très bien ça, de nos perceptions, etc. Donc, de déconstruire régulièrement ce que nous pensons être une connaissance et ça, on le fait avec une fonction inhibitrice et c'est vrai qu'on le dira peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il y a des objets technologiques qui ne favorisent pas totalement ce temps de suspension et de la fonction inhibitrice, donc ça, c'est un premier point, mais deuxième point, et ça, c'est pour expliquer le réfractaire, on parle de dissonance cognitive, la dissonance cognitive, c'est précisément quand, voilà, quelque chose va venir ébranler une conviction personnelle et donc, je ne peux pas tenir sur la dissonance cognitive et j'ai tendance à donc faire converger et à produire de la cohérence, mais de la cohérence qui va m'arranger moins sous-entendu et c'est ça qui est compliqué parce que quand nous sommes face à des jeunes adultes profondément attachés, alors que, mais dans le sens, voilà, dépendants d'un dogme, d'une conviction intellectuelle qui n'est pas capable d'être déconstruite, vous avez, à cause aussi de la dissonance cognitive, tout ce que vous pouvez dire parfois va venir au contraire renforcer ce phénomène de résistance. Alors, pourquoi je dis ça ? Non pas pour solder le fait que, voilà, c'est impossible, mais pour véritablement enseigner très, très, très jeune parce que les résistances sont moindres et que c'est quand même plus simple, très, très jeune, tous ces points importants sur la fonction inhibitrice et sur notamment les processus de construction de rationalité et de compréhension de ce qu'est une dissonance cognitive parce que, plus tard, ça nous permettra de faire vivre cette transmission de façon plus durable. Je vous remercie. Applaudissements